Qu'est-ce que tu as aimé ? Hélène, qu'est-ce qu'aimé ? Ah, tu sais, c'est le mot qu'on emploie le plus et dont on sait le moins. Je crois qu'il a un usage très très généralisé, facile, léger, alors que c'est la chose la plus difficile au monde. Aimer, d'abord, je dirais que c'est un travail, c'est-à-dire véritablement aimer. Et chaque fois, il faudrait reprendre le mot, l'entourer de guillemets, le suspendre, le secouer pour lui enlever absolument toutes les poussières des préjugés ou de la sottise ou de l'absence totale de pensée, et puis se mettre à le penser, parce que justement, il faut penser aimer. aimer doit penser, et aimer est un acte, une action de pensée incessante. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que je t'aime, à un point c'est tout. parce que justement, c'est un labeur. C'est un exercice de rapport à l'autre où il faut mettre en jeu toutes les forces les plus généreuses dont on peut disposer. Et pourquoi ? Parce que d'abord, il faut sortir de soi, pour laisser entrer l'autre, il faut le recevoir, il faut l'accepter, il faut surtout le comprendre et ne pas le comprendre. Il faut surtout ne pas le comprendre. Alors pourquoi ? Parce que si tu comprends, alors il faut prendre le mot « comprendre » à sa valeur étymologique, c'est « prendre avec ». Si tu le prends avec, alors c'est toi. Donc il n'y a plus rien. Mais il faut quand même le comprendre, c'est-à-dire il faut s'approcher, mais il ne faut pas le dévorer, il ne faut pas l'englottir. C'est-à-dire qu'il faut bien aimer. Et bien aimer, c'est être tout près, tout près, tout près, tout près, mais laisser une toute petite distance pour que justement l'autre, la différence, puisse respirer. Et ça, c'est un travail. Et ça demande toute espèce d'observation. Et quand je dis « il ne faut pas le comprendre », c'est justement qu'on aime et on ne peut aimer que pas moi. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir le sentiment comme ça d'un éblouissement et d'un attachement que pour quelque chose qui est plus que moi, autre que moi. Et que je ne comprends pas. Il faut laisser vivre le mystère qui est, bien sûr, la condition du désir. Parce qu'un amour sans désir, c'est... Mais on appelle, il existe des formes d'amour comme platonique, mais en fait, ce n'est qu'une inhibition du désir. Bon, donc, voilà. Aimer, c'est déjà... Alors, par exemple, pouvoir... Tu sais, l'expression idiomatique... Oh, je ne peux pas l'avaler. Ça veut dire que je le vomis. L'expression idiomatique joueuse. Hum, je te mangerai, je te dévorerai. Oh là ! Ce n'est pas génial, parce que si tu avales quelqu'un, il ne reste plus non plus grand-chose. Donc, c'est ça. C'est pouvoir goûter, savourer, se réjouir d'une quantité de traits étrangers, sans les anéantir. Et en accordant... Enfin, c'est au fond, c'est accorder une hospitalité extrêmement large à quelqu'un de tout à fait autre. Et bien sûr, ça entraîne... Alors là, de manière infinie, ce que tout à l'heure j'ai dit rapidement sous le mot de générosité, la capacité de donner à l'autre sans le prendre. C'est-à-dire de ne pas, par exemple, réclamer un retour. De ne pas être dans une commercialisation de l'amour. C'est-à-dire, mais je t'ai donné ça, mais c'est moi qui ai payé pour ça, mais d'attendre un retour. Non. En fait, le véritable amour, il commence par être un amour pur. C'est-à-dire pur, sans retour. Et comment on le bascule dans la haine, cet amour ? Je ne crois pas que l'amour bascule dans la haine, tu vois. Pas du tout. Je ne crois pas que l'amour se transforme en haine. Je pense que la haine, c'est autre chose. C'est une pulsion de destruction, c'est les forces de la mort. Et malheureusement, c'est terriblement fréquent parce que les êtres humains sont une composition comme ça de forces de vie et de forces de mort. Et quantitativement, si on peut dire une chose pareille, les forces de mort ont une sorte de croissance, de développement, de banalité extraordinaire. Parce qu'on n'aime pas l'autre. Je veux dire que l'égoïsme, l'égocentrisme sont dominants. L'amour est rare. L'égo est une force de la mort ? Non, pas du tout. Tu sais, s'il n'y a pas de moi, il n'y a pas de toi. Il n'y a pas de bon moi sans toi. Il faut du moi, bien sûr, et quoi d'autre ? Mais il faut que ce moi, ce soit beaucoup toi. Alors, par contre, ce sur quoi on se trompe très souvent, c'est sur la question du narcissisme. Parce qu'on se dit que le narcissisme, c'est un moi retourné sur soi et qui n'aime pas l'autre, parce qu'on pense toujours à la légende de Narcisse, qui n'aime que lui-même. Mais en fait, l'être humain a besoin de s'aimer lui-même. Si on ne s'aime pas soi-même, de manière mesurée, on n'aime pas l'autre. Et donc, quand on aime quelqu'un, c'est qu'on s'aime suffisamment pour pouvoir aimer l'autre. Donc, le fait de tomber amoureux est un bon début sur sa propre évolution ? Ah ben, on ne peut pas tomber amoureux si on ne s'aime pas. Ça, c'est sûr. D'abord, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'on donne à l'autre ? Tu ne donnes pas à quelqu'un que tu aimes une absence de la haine, de l'antipathie, etc. Non ? Mais, il est vrai que... qu'il y a quelque chose dans l'amour, il y a une part de narcissisme. C'est-à-dire qu'au fond, l'ajustement, comme ça, l'accord, l'harmonie entre des personnes, dépend beaucoup aussi d'une reconnaissance, du se reconnaître dans l'autre, du se sentir aimé par l'autre, c'est complètement... c'est une circulation, moi. Et le fait, par exemple, que les enfants aiment tout et rien, et alors qu'on tombe amoureux quand on a déjà un certain âge, probablement qu'on s'est... Ça, je ne crois pas, ça. Je crois que les enfants... D'abord, je ne sais pas s'ils ont... Je crois qu'un enfant a des amours passionnés pour les parents dont ils dépendent pour survivre. C'est des questions de vie et de mort. Et c'est très important. À ce moment-là, c'est l'amour absolu, terrible et angoissé de l'enfant pour les deux parents ou pour l'un ou l'autre, etc. C'est une autre espèce d'amour. Là, je peux parler d'un amour adulte, si je peux dire. C'est ça que je voulais essayer de transmettre. C'est de tomber amoureux, par exemple. Il faut un certain âge. Il faut déjà avoir... Mais je crois qu'on tombe amoureux quand on est enfant aussi. Mais ça dépend. Si tu veux, tu sais, d'abord, l'érotisme, la vie sexuelle, etc., commence tout de suite. Sauf que le petit enfant, n'étant pas développé jusqu'à ce que Freud appellerait le stade génital, il aime successivement. C'est-à-dire que d'abord, il y a un stade oral, donc il va aimer plutôt du côté de la bouche, ce qui peut sucé, têter, toucher, etc. Mais très vite, dans le jeune âge, on peut avoir de grandes passions, sauf qu'elles restent vagues, parce qu'elles ne sont pas encore sexuées de telle manière qu'on va constituer un objet comme un adulte va le faire. Alors on tombe aussi, et les enfants sont bisexuels, on peut tomber indifféremment amoureux d'un sexe ou de l'autre, on peut avoir une passion folle pour un animal, etc. C'est évidemment les étapes de substitution avant qu'on en arrive à quelque chose qui est canalisé culturellement, parce que l'amour hétérosexuel est un amour qui est surdéterminé culturellement. Puisqu'on est programmé comme ça, alors on va programmer l'amour vers quelque chose qui est la continuation de la vie, la reproduction, etc. Ce qui ne veut pas dire justement... C'est pour ça que c'est compliqué. Les enfants aiment, on dit que l'enfant est un pervers polymorphe, c'est parfaitement vrai. Il peut aimer un peu de tout. Est-ce que donc la définition du mot aimer est complètement différente dans les périodes et dans les civilisations ? Je ne crois pas. Alors je crois que dans toutes les cultures, ces élaborations sont présentes. Elles se verbalisent différemment, etc. Mais que tu prennes Shakespeare ou que tu prennes par exemple Gilgamesh, l'épopée assyrienne, tu trouveras exactement les mêmes modèles d'amour. et puis tu ne dis pas que tu prennes par l'épopée. puis tu épisode maré et que tu n'es pas par l'étendée par l'épopée. Donc là, je sais pas dans les livres, je pense qu'il faut faire C'est parce que tu n'es pas